Deuxième vidéo sur l'intégration, nous allons voir le premier calcul d'intégrale véritablement en faisant un calcul d'air. L'idée va être simple, on va nous demander de calculer l'intégrale entre moins 1 et 4 de la fonction moins 0,4x plus 3,6 dx. Nous avons bien compris dans la vidéo précédente ce que voulait dire cette expression-là, c'est-à-dire que si nous représentons la fonction qui est sous le symbole intégral, la fonction f de x est égale à moins 0,4x plus 3,6, c'est la fonction qui était ici, là. Si je la représente graphiquement sur l'intervalle moins 1, 4, comme ceci est représenté ici, je constate, j'observe que cette fonction est bien strictement continue, il n'y a pas de problème, elle est bien positive sur cet intervalle-là, donc elle a les deux conditions qui sont indispensables pour l'instant pour calculer un calcul d'intégrale, et ce qu'on va appeler l'intégrale entre moins 1 et 4 de cette fonction-là, f, va être l'air ici bleuté. Nous verrons à la suite du cours comment déterminer par le calcul véritablement algébriquement cette air-là, c'est l'objet du cours, mais en première étape ici, c'est de comprendre un peu exactement ce que ça veut dire et ça va être d'essayer de l'estimer. Alors ici, on se rend compte que l'unité d'air va être ce carré-là, le repère ici est ortho-normal, c'est-à-dire qu'il y a la même norme sur l'axe des abscisses, sur l'axe des ordonnées, on voit qu'une unité est la même, donc on va essayer de traduire, de calculer, cette air ici qui est un peu bleutée, en nombre de carreaux, tout simplement, puisque ici, il s'agit d'un carré unitaire, ce carré-là, il correspond en fait à une unité d'air qu'on appelle UA. Alors on pourrait visuellement compter des exercices bas, que nous le demanderons comme ça, on pourrait compter 5 et 5, 10, 12, 13, et puis aux alentours de 15, 16 ou 17, un peu en bidouillant, on pourrait estimer un ordre de grandeur déjà de cette intégrale entre moins 1 et 4 de ma fonction f. Maintenant, on va essayer de faire mieux que ça, de le calculer quand même. L'intégrale, donc entre moins 1 et 4 de la fonction f de x, de x, là, correspond donc à cette figure géométrique-là, et là, on reconnaît ici un trapèze, avec une première base d'A qui est ici, une deuxième base c'est B qui était là, ces deux côtés-là sont parallèles. Ici, comme ma fonction est affine, ceci est un segment, on a en bas le segment AB, la figure obtenue est un quadrilitaire qui s'appelle un trapèze. Il suffit donc de déterminer l'air de ce trapèze-là. Alors c'est un petit calcul de géométrie, on rappelle, je ne sais pas si c'est vraiment un rappel, mais que l'air d'un trapèze est donné par la formule petite base plus grande base fois hauteur divisé par 1. Rappel de géométrie. Deux collèges, en tout cas, si on l'applique ici, la petite base ça va être CB, la grande base ça va être DA, ce sont les deux côtés parallèles ici en violet. Donc on fait la somme de ces deux côtés-là, on multiplie par la hauteur, la hauteur va être la longueur AB, et donc ça va faire la longueur AD plus la longueur BC fois AB divisé par 1. Et donc au final, si on fait le calcul, la longueur AD mesurait 4, la longueur BC mesurait 2, la longueur AB mesurait 5, 4 plus 2, 6 fois 5, 30, divisé par 2, 15. On peut donc dire que l'intégrale entre moins 1 et 4, de 0 moins 4x plus 3,6 dx, est égale à 15, 15 unités d'air, 15 UA, l'air comprise sous la courbe, et entre les segments DA et CB et l'axe abscisse, est égale à 15 unités d'air, 15 UA.